l'utilisation d'un compte Google. Pour pouvoir utiliser son compte Google, il suffit de lancer un navigateur et puis de taper Google ou compte Google, peu importe. Il va me réafficher les conditions générales d'utilisation que je vais accepter. On va cliquer donc sur compte Google. Déjà, on avait la possibilité de se connecter et cette fois-ci, je ne vais pas créer un compte, mais je vais simplement accéder à mon compte. Pour accéder à mon compte, il faut soit que je mette l'adresse mail, soit le numéro de téléphone. Tout à l'heure, je n'ai pas renseigné le numéro de téléphone, donc il faut que je me souvienne bien sûr du compte que j'ai créé. C'était TIC de l'IUT, il me demande le mot de passe et je me retrouve sur mon compte Google, à partir duquel je vais pouvoir utiliser les différentes applications Google qui pourraient être, par exemple, l'utilisation de Google Docs, qui est l'équivalent d'un mini traitement de texte, de Google Sheets, l'équivalent d'un mini tableur, Google Slide, l'équivalent d'un mini PowerPoint ou alors recourir, et c'est ce que l'on fera, au drive. Le drive de Google est l'équivalent donc d'un espace cloud qui est mis à votre disposition gratuitement, au même titre qu'il existe Dropbox ou le OneDrive de Microsoft, dont vous possédez un exemplaire à l'université, puisque l'université vous donne un accès privilégié à OneDrive de Microsoft. Là, Google a un équivalent qui s'appelle Google Drive, c'est un espace de stockage, mais il vous donnera aussi accès à d'autres applications puisque, bien entendu, il faut stocker les informations que vous allez récupérer du questionnaire que vous voudrez créer. Et c'est notre objectif, je vous le rappelle. Merci. 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 Merci.